Hey Frenchies ! Alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du riz avec du poulet, avec des poivrons corne de bœuf et une sauce que j'ai fait à ma manière. En boisson j'ai du lait avec du Nesquik à la banane. C'est un nouveau truc que j'ai découvert là récemment et je ne fais plus qu'acheter que ça parce que j'adore. Voilà tout simplement. J'ai du piment là, c'est la mère de Zara qui m'en a fait. Et là je pense que je vais aller chercher le reste des ingrédients, enfin tous les ingrédients. Je vais demander un peu comment elle fait. Elle m'a dit d'aller chercher tous les ingrédients et elle va me montrer comment elle fait. Donc voilà, c'est avec plein de coriandre, plein de persil, plein de... Et c'est bien acidulé comme j'aime. Je ne sais pas comment elle le fait mais c'est vraiment magnifique. C'est épicé mais pas vraiment. Et voilà. Donc je vais commencer par faire la miniature. Et je vais manger surtout avec mes mains. Donc si tu n'aimes pas la vidéo, si tu n'aimes pas les gens qui mangent avec leurs mains, tu peux déjà fermer tout de suite. D'abord je mets pause et je mets play. Voilà. Donc comme je l'ai dit, je vais commencer miniature. Ok. Je vais commencer. Bon appétit. Je vous aime tous très fort. Et je commence. Aujourd'hui, il n'y a pas de courrier du cœur. Par contre, il y a des shout-out et un peu de chit-chat. Alors. La poivre au cœur de bœuf. Je les ai mis en dernier. Donc ils sont encore un peu croquants mais pas vraiment. Avec sa sauce pimentée là. C'est vraiment magnifique. Vous ne me demandez pas comment j'ai fait la recette. En ce moment, je suis vraiment au pif. Je fais au pif mais je sais exactement quelles épices se marient avec quelle viande, quelles protéines. Donc. C'est magnifique. Je mets pause et je mets play. Voilà. Alors, les morceaux de viande que j'ai pris, ce sont les morceaux où il y a l'os derrière. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est le haut de la cuisse en fait. Et j'ai un petit bol ici parce que je n'aime pas manger la peau. Quand ce n'est pas frit, je n'aime pas manger la peau parce qu'il y a la texture assez grasse. Genre. Je viens de me rappeler que je devais faire les shoutouts. La pelle de la nourriture est tellement forte que j'ai oublié de faire les shoutouts. Et toi, tu me regardes manger depuis tout à l'heure, tu ne dis rien. Alors. Je vais commencer par faire les shoutouts parce que je sais que vous aimez les shoutouts. Et que j'aime vous faire plaisir à faire les shoutouts. Premier shoutout pour Lydie. Pour Swadika. Pour La Joie. Pour Shana et Joyce de la part de sa grande sœur. Et en dernier pour Aïsata, la guinéenne qui habite en Belgique. Bon appétit. Je vous aime tous. Très fort. Il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. La pelle de la nourriture était trop forte. J'ai faim. La dernière fois que je mangeais, c'était hier midi. Alors, s'il te plaît. Vraiment. Depuis là, tu es là. Tu ne me regardes même pas. Tu ne me dis rien. Tu as commencé à manger. Tu n'as pas fait une discasse. Oh, c'est mieux. J'aime cette partie-là parce qu'il y a plein d'os. Et il y a plein de viande sur les os. Hier, quand j'ai ramené... Parce que hier, j'ai été faire mon plein de... De fruits et légumes à grand frais, comme tous les lundis. Et quand la mère de Zara, elle a vu comment les machins cornes de bœuf, là, ils étaient croquants, bien encore bien frais. Elle m'a demandé où je les avais achetés. Je dis à grand frais juste au bout, là. C'est juste au bout de ma rue. Elle m'a dit qu'elle allait, elle aussi allait acheter là-bas. Et du coup, je lui en ai donné un. Pour qu'elle voit à peu près si elle aime le goût de celui-là. Si c'est bien comme elle aime. Avant qu'elle achète, tu vois, qu'elle vérifie. C'est vraiment tellement bon, mais tellement bon. Oh là là. Alors. Vous avez... Je m'ai posé, je m'ai plaît. Vous avez été nombreux. Et nombreuses à me suivre pendant mon Waterfast. Et du coup. Vous m'avez demandé. Avec le Waterfast, de faire un update. Un dernier update. Pour vous dire en tout combien j'avais perdu. Alors avec mon Waterfast, j'ai perdu. Ouais, 12 kilos. Pratement 13 kilos. 12,7 kilos. Ouais. Comme vous pouvez le voir. Ça fait son effet. Et comme je vous l'ai dit. Après mon Waterfast. Je fais un repas par jour. C'est jeûne intermittent. Parce que je me dis, avec les vidéos que je fais. Tout le gras que je mange. Tous les machins. Quand je ne fais pas de vidéos, je coupe mon plat en plusieurs portions pour la journée. Pour que ça fasse le nombre de calories que je veux. Sans compter, les gars. Ça, je fais aussi du sport. Je fais 10 km de marche par jour. Tous les jours sauf le dimanche. Parce que ce n'est pas moi qui ai tué Jésus. Donc le dimanche, je me repose. Donc voilà. Après, je vous avoue que c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. J'ai fait le craquer à plusieurs reprises. Mais après, je me suis dit, le poids que je veux perdre, c'est pour moi que je veux perdre. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Attends, je ne mets pas, je mets play. Le poids que je veux perdre, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, autant que je tienne bien jusqu'au bout. Et au final, je serai très contente du résultat. C'est juste ça qui m'a fait tenir. De me dire qu'au final, voir le résultat sera très satisfaisant. Et puis, me repousser mes limites aussi. Ça fait du bien. Mais je vous avoue que quand je recommence à manger, non seulement dans ma tête, je me disais, j'ai tellement faim, je vais beaucoup manger, je vais me servir un gros plat. Je me suis servi un gros plat. Je n'ai même pas mangé le quart. Je n'ai pas réussi. Parce qu'à force, l'estomac avait rétréci. Donc, impossible de manger. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre à mon premier repas. Clairement. Je viens d'avoir une partie où il y avait le piment de la mère de Sarah. Donc, voilà. Je n'aime pas la partie là où il y a du gras après. Genre, entre la viande, il y a une partie où il y a du gras. Ça fait une texture comme si je mangeais de la peau de poulet, en fait. Ça fait gras, genre. Ça fait du bien. Ce repas-là, il fait du bien. Il est bien chaud. Je me pose, je me plaie. Et concernant l'œil d'Aaron, ça a bien diminué. Mais le gars, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je lui dis... Parce que ça a commencé à lui faire le jeudi. Jeudi avant la rentrée. Jeudi 31. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je lui dis... Ah, bientôt, on va aller chez le coiffeur, bientôt, il y aura la rentrée. Il a toujours un truc qui lui arrive. Je me demande, est-ce que ce n'était pas le stress ? Parce que le médecin, quand on a été voir avec ce médecin, il m'a dit, oh, c'est rien. Je ne sais pas. Sachant que pendant les vacances, il n'a rien voulu faire. Pour les sorties, pour aller au parc, pour aller faire des trucs, il ne voulait pas. J'étais obligé de forcer. Et non, il n'a rien voulu faire. Pendant les vacances, il a juste voulu se reposer à la maison. Il n'a rien voulu faire. On va par là ? Non. On va faire ça ? Non. On va faire les courses ? Non. J'ai bien fait ça. Je m'applaudis. C'est le dernier morceau que je prends. J'ai encore eu les yeux plus gros que le ventre. Je me suis dit, je vais prendre trois petits morceaux, sachant que ce morceau-là, j'en ai pris deux comme ça, c'est que de l'os. Mon oeil, ouais. Pareil, le riz, là. C'était ce petit bol-là. Je l'ai rempli. Pas jusqu'à ras-bord, après je l'ai retourné là. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça y est, je prends le dernier rebouché et après je bois mon lait à la banane. Hum. J'ai déjà le ventre méga plein. Ah, purée. Alors, celui à la banane là, après je n'ai pas cherché à Auchan, Carrefour et tout ça, mais celui-là je l'avais trouvé à BM. Il y a écrit à la banane. Et partout je cherchais les... Comment ça s'appelle ? Les candiob à la banane, déjà tout fait. Je ne trouvais pas. Et à chaque fois, je n'arrêtais pas de dire, s'il y en a un qui fait un truc à la banane candiob ou un truc déjà au lait à la banane, je lui donne tout mon pognon. Ben là, mon gars, j'ai acheté ça, j'ai le goûter. La manière que c'est bon. Nesquik, ils vont prendre tout mon pognon. Je vous jure, ils vont prendre tout mon pognon. Nesquik, banane. Ils vont prendre tout mon pognon. Et ça ne va même pas me faire mal au cœur de leur donner tout mon pognon. Même pas un peu. Donc voilà, je m'arrête là. Donc, so, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye. Take me away I wanna run